Juste pour revenir sur votre histoire, Sophie Chauffaut, Camille Kouchner a révélé avoir décidé d'écrire son film La Famille Agrande après avoir lu votre fabrique des pervers. On en a parlé deux fois dans l'émission. Votre famille que vous décrivez comme une famille monstrueuse. Vous êtes remontée jusqu'en 1870. Personne n'a jamais dit stop. L'inceste était monnaie courante et toujours le silence. Alors plus que l'inceste, c'est un climat incestuel. C'est les gens qui sont nus, les adultes qui sont nus devant les enfants, les adultes qui prennent des bains avec leurs enfants, les adultes qui se touchent devant les enfants. Il y en a même qui font l'amour. Enfin bon, la connaissance que nous avons aussi de la sexualité de nos parents. C'est pas normal de connaître le nom des amants de sa mère. Ça n'est pas normal. Mais c'est ce climat libertin qui existait autour de Camille Kouchner, d'ailleurs, qui est très bien décrit par Anne Chouin et Raphaël Baquet. Dans son livre, elle est parfaite. Cela dit, moi, je commence après le siège de Paris en 1870. Donc c'est sur quatre générations. Des oncles avec des neveux. On s'échange les femmes, les belles-sœurs. Il y a une espèce de... C'est naturel. Toutes les fêtes chez un arrière-grand-père finissent avec les hommes qui se déshabillent et qui se jettent dans un bassin. Les communions, les baptêmes, c'est aberrant. L'alcool a bon dos. L'alcool est souvent exclu. L'alcool a souvent bon dos. On est dans des milieux devenus aisés grâce au crime fondateur. Donc voilà, après le climat incestuel laisse passer des mains, des langues, des corps qui se frottent. Des commentaires sur la puberté. Alors, la prise en charge de la naissance de la sexualité des enfants par les parents. Je croyais, moi, j'ai cru très longtemps, bêtement, et là, j'ai... Que ça faisait partie de leur rôle. Que c'était toutes les familles qui faisaient ça, qui commentaient la naissance des saints, qui disaient « Montre-les, c'est trop joli ». Enfin, des choses étonnantes aujourd'hui pour moi. Oui, effectivement, c'est pas que ça... Insupportable. Insupportable. Et donc, quand on est enfant et qu'on pense que c'est normal... Oui, on n'a pas de famille de rechange, on n'a pas de famille comme un... Témoin. D'autres repères, quoi. Témoin. Comme un appartement témoin, malheureusement. Donc, on croit que c'est normal. Et les enfants se taisent. Les enfants ont honte, attendez. C'est pas qui se taisent. Quand ils réalisent, ils ont honte ou la honte est insidieuse ? Jusqu'au moment où la mémoire est levée. C'est-à-dire qu'il y a une amnésie. Sinon, on ne peut pas vivre. Si entre l'âge de 17, 18 ans et 40, 45 ans, c'est grosso modo. On n'est pas dans une totale amnésie de ce qui s'est passé. En aimant beaucoup nos parents, on les trouve en fantaisiste, drôle, machin. Moderne. Moderne. C'est ça. On ne peut pas se reproduire. On ne peut pas faire d'enfant. On ne peut pas faire sa vie. Donc, on court, on court, on court pour essayer de ne pas savoir. Puis, un jour, ça tombe. Moi, j'ai vu, je suis tombée, mais je ne suis pas la seule. On est très, très nombreux à s'être décomposés.